Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.1.2, Angles créés par une droite séquente à deux autres droites. Certaines pardons créées par une droite séquente à deux autres droites portent des noms particuliers. On va tous aller les voir. Mais avant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une droite séquente à deux autres droites. Donc, on va tout de suite aller dans l'image ici. Regardez, on a la droite D1, ça c'est ma première droite. D2, ma deuxième droite. Et la séquente, c'est la droite qui va aller couper les deux autres droites en bleu. Donc, on crée plein d'angles, vous les voyez au milieu, qui sont tous numérotés de 1 à 8. Donc, quand vous allez voir un dessin de ce genre-là, on va aller trouver des angles qui ont des noms particuliers entre eux. Je vais effacer les couleurs et on va aller voir les premiers exemples. Alors, les angles alternes, internes. Pour être un angle alterne-interne, ils ne doivent pas avoir le même sommet. Donc, n'ont pas le même sommet. Ils sont situés de part et d'autre de la séquente. Ça veut dire de chaque côté de la séquente. Et ils sont situés à l'intérieur des deux autres droites. Donc, vous avez vu tantôt, les couleurs, les droites sont celles qui sont plus à l'horizontale et la séquente, celle un petit peu plus à la verticale. Donc, pour être alterne-interne, on ne doit pas avoir le même sommet. On doit être situé de chaque côté de la séquente et être situé à l'intérieur des deux droites. Donc, pour être à l'intérieur, on a l'option entre les chiffres 4, 3, 5 et 6. L'intérieur, c'est au milieu, ici. On va aller mettre la couleur pour les différencier. Donc, on a premièrement, à l'intérieur, le 4. L'angle alterne-interne avec le 4 serait le 6. Parce que les deux sont à l'intérieur, ils n'ont pas le même sommet et ils sont de chaque côté de la séquente. Il y en a un à gauche de la séquente, il y en a un à droite. Donc, les angles, vous voyez ici, 4 et 6 sont alternes-internes. Ensuite, en rose, l'angle 3 va être alternes-interne avec l'angle 5. 3 et 5 sont des angles, on va aller l'écrire. Alterne-interne. Ensuite, angle alterne-externe, presque la même chose. Ils n'ont pas le même sommet, ils sont situés de part et d'autre de la séquente encore. Par contre, ils sont situés à l'extérieur des deux autres droites. Donc, on a le choix de en haut ou en bas, extérieur. Alors, nos options sont 1, 2, 8 et 7. Donc, on va encore une fois mettre de la couleur. On va commencer avec le 1 ici. Trouver son alterne-externe, on doit aller à l'extérieur, de l'autre côté de la séquente. Donc, celui-là, il est à gauche de la séquente. À l'extérieur, à droite, on a le 7. Donc, 1 et 7 sont alternes-externes. Ensuite, le 2 et alterne-externe avec le 8. Ils n'ont pas le même sommet, ils sont de chaque côté de la séquente. Un à gauche, un à droite et les deux sont à l'extérieur des droites. Ensuite, toujours avec le même dessin, allons travailler les angles correspondants. Deux angles correspondants n'ont pas le même sommet. Par contre, ici, ils sont situés du même côté de la séquente. Et ils sont situés de façon à ce qu'un soit à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Donc, dans celui-là, on a plusieurs combinaisons possibles. C'est pour ça que j'ai mis deux dessins. Mais toute la page ici représente des angles correspondants. On va y aller avec des couleurs, encore une fois. Donc, commençons avec le rose. Allons-y avec le numéro 1. L'angle correspondant au numéro 1 doit être du même côté de la séquente. Donc, nos options sont 4, 5 et 8. Mais on doit aller chercher un qui est à l'intérieur, puisque le 1 est déjà à l'extérieur et ne doit pas avoir le même sommet. Donc, on a le 5. 1 et 5 sont des angles correspondants. Ensuite, allons-y en bleu avec le 2. Le 2 est à droite, donc on doit aller en trouver une autre à droite, mais à l'intérieur, qui est le 6. 2 et 6 sont correspondants. On peut changer de dessin, vous pourrez rester dans l'autre, parce que ceux surlignés ne vont pas être utilisés une deuxième fois. Si on y va avec du vert, le 3, son correspondant sera le 7. 3 et 7 sont correspondants. Et finalement, 4 et 8 sont aussi correspondants. Finalement, remarque ici qui est très importante. Lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquente, on obtient plusieurs angles isométriques. Donc, regardez ici, là. Tous les angles alternes internes vont être isométriques lorsque les droites sont parallèles. Les droites, on parle ici. Ensuite, tous les angles alternes externes vont être isométriques. Tous les angles correspondants vont être isométriques. Donc, voyez le code de couleur qu'on a utilisé. Les jaunes sont tous de la même grandeur. Donc, l'angle 1, 3, 5 et 7 ont tous le même degré. Et les angles 2, 4, 6 et 8 ont tous les mêmes degrés. Seulement quand les deux droites sont parallèles. Dans les exemples plus haut, les droites n'étaient pas parallèles, donc ne sont pas nécessairement isométriques. Vous avez maintenant fini de remplir la section des notes de cours. Les exercices seront à faire en classe.